Il y a un clap. Clap. C'est pour son son. Oui, exact. Toujours le clap. Donc, aujourd'hui, je reçois une personnalité extrêmement connue dans le Chablais, dans les nuits chablaisiennes, à Franck. Franck Ficker ? Franck Ficker. Franck Ficker. Alors, DJ Duck. Oui, Duck, comme un canard. Duck. 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 Vals. Ah, Wax. Wax, c'est le nom du groupe qu'on avait dans notre jeunesse et c'était cool. On a tourné avec un groupe électropunk et ça, c'était sympa et c'est resté. Donc, DJ Duck Wax. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que tu es très, très connu, la plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais tu es le créateur des Jeudis électro. Oui. Et quand on a moins de 40 ans, moins de 45 ans dans le Chablais, quand on dit Jeudis électro, on connaît. Tu remarqueras, je le dis, que je t'ai mis un petit gobelet sur la table. D'ailleurs, je suis déçu, c'est de l'eau. Oui, oui. Mais voilà, on fera avec. J'ai mis un petit gobelet sur la table. Est-ce que tu es né dans le Chablais, toi, Franck ? Je suis né à Evian, oui. Ah, tu es Evianais. Et Evianais. Et de cœur aussi, j'avoue. Et de cœur aussi. Oui. Donc, toi, tu es un vrai Chablaisien 100%. Qu'est-ce que c'est ton premier souvenir avec la musique ? Par rapport au Chablais ou dans le… Par rapport à toi ? Par rapport à moi, je pense que c'est les disques que passait ma maman quand j'étais jeune. Alors, il y avait beaucoup de Jean-Michel Jarre, de Pink Floyd. Et tout de suite, ces petites sonorités, ces petits synthés, ça m'a touché. J'ai tout de suite été attiré. Et même dans la variété, avec Gold, des groupes vraiment très populaires, dès qu'il y avait une petite partie de synthé, ça me faisait des petits frissons. Donc, oui, c'est ces souvenirs-là que j'ai de… La musique électro, déjà. Oui. Les prémices, parce que tu me parles de Jean-Michel Jarre. Oui, c'est un précurseur, un des précurseurs. L'un des précurseurs, après Kraftwerk. Ah, Kraftwerk, c'est un tout petit peu avant Kraftwerk. Et voilà, ils étaient en Allemagne. Et puis, notre Jean-Michel Jarre national, plus sur le territoire. Donc, et le tout premier disque que tu as acheté, alors ? Le premier disque CD, c'était Portiched. Et c'était un CD ? C'était un CD, oui. Parce que le vinyle était déjà passé, entre guillemets. Et vraiment, le souvenir du premier… Voilà, c'est Doomy, le premier album de Portiched qui tournait en boucle. Maintenant, les disques ne tournent plus en boucle, vu qu'on écoute des morceaux une semaine et après, on les jette salement. Oui, enfin, et puis des morceaux. Et puis avec TikTok, ce n'est même plus des morceaux. Oui, c'est des extraits, oui. C'est juste, tu sais, il faut juste le petit bout de refrain qui va bien pour faire la chorégraphie. C'est ça. Tu vois, parce que tu as quel âge, toi ? 40 ans. 40 ans. Ah oui, ça passe. Mais non, mais tu es tout jeune, enfin. Dans la tête, en tout cas, oui. C'est ça qui compte, en fait. Oui, l'âge, c'est dans la tête. Et donc, ce premier disque que tu achètes, il déclenche quelque chose ? Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'émotions et puis de… Voilà, ce n'est pas ce qui passait forcément en radio. Donc, voilà. J'ai toujours été attiré par des choses un petit peu alternatives et des choses un petit peu sombres aussi, j'avoue. J'ai, oui, j'aime bien les… J'aimais aussi beaucoup Björk, les Massives Attacks à l'époque, donc toute la scène trip-hop anglaise et islandaise pour Björk. Donc, oui, toutes ces sonorités que ma maman m'a inculquées à l'époque avec Jean-Michel Jarre et Pink Floyd. Ce n'est pas de la musique forcément festive. Pink Floyd, non. Non. Jean-Michel Jarre, festive d'une certaine manière. D'une certaine manière, il est quand même aussi précurseur à un autre niveau avec les concerts géants. Je pense à Houston, je pense à… Et puis au niveau des technologies, parce qu'il maîtrisait les chauds-lumières, c'était quelque chose de phénoménal. Jean-Michel Jarre, à l'époque, il y avait les moyens, il y avait les derniers lasers qui… Oui, on en prenait plein la vue. Et comment est-ce qu'on passe d'un petit Franck ? Alors, j'imagine que tu es allé au collège à Nanohaï ? Mais c'était le Collège des Rives du Léman et l'Olysse à Nanohaï. L'Olysse, oui, pardon. Tout à fait. Le cursus est viané, 100%. Le cursus est viané, non, mais voilà. Le podcast s'appelle Chablésiens. Oui, mais oui, oui, oui. Pour les Chablésiens d'ici, donc comme toi. Ça parle. Et d'ailleurs aussi, parce que des Chablésiens, il y en a un peu de partout. Oui. Aujourd'hui, il y a une diaspora, comme on dit. Et donc, comment est-ce que le petit Franck, qui est à Nanohaï, pénètre le monde, je dirais, un peu plus secret de la nuit ? Alors, le monde secret de la nuit, oui. Comment est-ce que ça se passe, cette… ? Le lien, il se fait clairement. Je le dis souvent et c'est une réalité. C'est via Couleur 3. C'était une radio qu'on avait à l'époque. On n'avait pas tous ces médias à l'époque. Donc, on écoutait la radio, on regardait la télé. Il n'y avait pas grand-chose d'alternatif. Et Couleur 3, il y avait une émission qui s'appelait Les Métissages. Et je suis tombé une fois dessus et je m'en rappellerai toujours. Et c'était des musiques complètement différentes de ce qu'on pouvait entendre ailleurs et très larges. Il y avait autant de la drum and bass, de l'électro, de la techno, de la house. Et je me suis pris une petite claque. Et puis, j'enregistrais sur des petites cassettes. Et après, je faisais mes petits montages. Donc, du DJing un peu avec les moyens du bord. Donc, avec double cassette. Et puis, je fournissais les copains au lycée. Voilà. Et là, tu as quel âge à peu près ? Là, c'était 17-18. Ouais. Ouais. Et ça, c'est le... Parce que, bon, Couleur 3, ça existe encore. Mais effectivement, si on se replonge dans ces années... C'est le début des années 90, c'est ça ? Voilà. Et bien, effectivement, autour de l'arc lémanique, comme on dit, il y avait quoi ? Couleur 3, Radio Toulon ? Non, clairement, il n'y avait que Couleur 3 pour ses musiques électroniques alternatives. Oui. Mais il y avait Radio Toulon. Il y avait Radio Toulon. Oui. Il y avait la première. Oui, il y avait Nostalgie. Nostalgie, déjà, au début des années 90 ? Lausanne FM, One FM. Alors, Lausanne FM, non, c'est bien après, sauf erreur. Donc, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Puis, il y avait un truc aussi qui n'y avait pas. Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc, du coup, je t'imagine tout à fait, avec tes petites cassettes. C'est ça. Tous les soirs, j'écoutais, j'enregistrais, je sélectionnais ce qui me plaisait le plus et puis je faisais mes enchaînements. Et là, alors, moi, je ne sais pas comment ça marche, parce que je ne suis pas DJ, mais comment est-ce qu'on arrive à mixer avec des cassettes ? Non, là, c'était du... Oui, c'était des sélections, mais j'allais loin. J'étais un peu... Enfin, j'étais super maniaque et puis vraiment passionné. Donc, j'enregistrais les petits jingles couleur 3, je les intercalais parce que j'étais... Enfin, voilà, c'était... Tu faisais tes propres émissions, en fait. Oui, mes propres mixtapes, mais sans la technique du mix parce que je n'avais pas les moyens à l'époque d'avoir des platines. Donc, voilà, je faisais des bouts de set et puis j'essayais de garder une petite cohérence pour que moi, ça me plaise et puis que mes amis avec qui je partageais ces mixtapes... Et là, du coup, à ce moment-là, le succès augmente. Là, tu prends du succès. Ah, mais pas du tout. Tu deviens célèbre. Ah, mais pas du tout. Pas avec des mixtapes. Mais ce n'était pas du tout le but. En fait, je n'ai jamais voulu être célèbre. Non, là, je faisais tourner les mixtapes et le déclencheur, c'est vrai que ça a été plus pour mes 4 années d'études à Grenoble où Grenoble, à l'époque et peut-être encore maintenant, était vraiment la capitale de l'électro. Quand je dis l'électro, c'est le style électro. Donc, bas-y à cœur pour ceux qui connaissent, Kiko. Donc, c'est une électro qui se rapproche de Kraftwerk, justement, avec des vieux sons, robotignés aussi. Voilà, c'était le coup de foudre parce que c'était sombre, c'était froid, c'était glacial. Il y avait des influences New Wave. Donc, ça me rappelait ce que j'écoutais quand j'étais plus petit. Et du coup, il y avait un disquaire qui était juste magique et les DJs venaient se fournir de toute la France parce qu'à l'époque, c'était encore comme ça, t'allais chez les disquaires. Voilà. Et il était merveilleux, ce disquaire. Et il y avait le Mark 13, donc un petit bar où Michel, donc The Hacker, jouait, Miss Kittin, jouait, mais de manière complètement informelle. Ils pouvaient venir boire un verre. Et pour moi, c'était mes idoles. Donc, voilà, partager la scène avec eux, c'était merveilleux. Donc, le vrai... Et là, quand tu es à Grenoble, ça y est, tu as basculé, tu organises des soirées déjà ? Pas du tout. J'achète des platines, déjà. Laquelle ? Ah, les MK2. De MK2. SL-12 sans MK2. Voilà. Technics. Je voulais les noires, j'ai eu les grises, mais je ne regrette pas. Ah, alors moi, j'avais une noire et il y avait une grise. Oui. Oui, j'ai jamais pu choisir. Moi, ce que tu veux, c'est comme ça que veux-tu. Donc, oui, mais alors déjà, je précise, mais à l'époque, ces platines-là, pour un jeune homme, je ne sais pas, tu as quel âge, une vingtaine d'années ? Oui, j'ai une vingtaine d'années, 19, 20, oui. Ça coûte dans... Alors, à l'époque, on parle en francs, ça coûte 3500 francs, quoi. Exactement. Donc, c'était tout le salaire d'un été, accueillir du tabac dans le canton de Fribourg. Donc, voilà, je sacrifiais tout pour cette passion, vraiment. Donc, une table de mixage, parce qu'il faut aussi une table de mixage. Laquelle, laquelle ? Ah, c'était une petite éclair à l'époque. D'accord. Pas Gemini, des choses comme ça. Il y avait Gemini. Oui, j'en ai eu une aussi. T'as vu ça aussi ? Oui, c'est ça. Gemini, éclair, et puis maintenant, sur d'autres choses. Et donc, maintenant, quoi ? Alain Anis, c'est mon petit... Voilà, c'est mon petit... Là, je suis un petit peu largué. Parce que là, j'ai sorti ma culture. Et du coup, donc, tu as fait, j'imagine, comme beaucoup de DJ au départ, avec ce matériel. T'es dans ta chambre. Exact. Et là... Et après, vous achetez des vinyles. Donc, c'est encore autre chose. Donc, au début, tu tournes avec 5, 6 vinyles. Parce que c'était, à l'époque, c'était 50, 60 francs en francs le vinyle. Donc, c'était... Tu as présenté en euros... 10 euros, à peu près. 10 euros, oui, c'est ça. C'est toujours à peu près 10 euros, les maxis. Et t'as un ou deux morceaux sur le... Donc, tu fais vraiment une sélection. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avant d'acheter un vinyle, tu l'écoutes plusieurs fois. T'es sûr de l'acheter. Et du coup, t'as des petites pépites. Forcément, tu n'as que des pépites. Tu n'as pas un disque dur rempli de musique qui est plus ou moins pertinente. Donc, voilà. Je commençais avec 5, 6, 10, 20 vinyles à travailler la technique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la fameuse touche synchronisation. Donc, il fallait tout caler à l'oreille. Il fallait caler le fameux BPM. Exactement. Battement par minute. Je dis ça pour les non-initiés. C'est ça. Donc, voilà. Il faut que la musique soit au même tempo. Et comme ça, tu peux passer d'un morceau à l'autre. Sans que ça se entende trop. Oui. Quand même. S'il y a un décalage de BPM, ça s'entend. Ou alors, tu fais du scratch. Et puis, sans que ça s'entend trop, dans le sens de ne pas dénaturer non plus les versions. Oui. La techno était quand même entre 130 et 140 BPM à l'époque. Donc, il y avait une petite… 180, non ? 180, non. Là, c'est de l'art tech. Et je n'ai jamais été… Aussi, le hardcore, j'ai kiffé à l'époque, le hardcore. Et donc, j'imagine. Et donc, là, on est dans les années 90. Tu as fait quoi comme étude ? 2000, là, déjà. Là, déjà 2000, toi ? Oui. Déjà 2000 à Grenoble. Et du coup, tu as fait quoi comme étude, toi ? Est-ce que ça a un rapport avec la musique ? Aucun lien. Économie-gestion. Ça mène à tout ? Ça mène à tout. À condition d'en sortir ? Voilà. C'est ce que j'ai fait. Tout de suite après les études, je me suis pris une année sabbatique, entre guillemets. Je me suis dit, je vais essayer de développer ma passion en ayant un boulot, bien sûr, à côté parce qu'il faut bien manger, entre guillemets. Et je me suis lancé, mais pas tout seul, avec un ami, Clément Demiau, qui était à Evian et puis qui était DJ, un excellent DJ qui jouait dans sa cave. On jouait dans les caves à l'époque, quand je suis revenu. Et pas de public ? Si, le public dans la cave, les copains, dans un premier temps. Et puis dans un chalet aussi, qui refait des soirées. Là, c'est intéressant de voir ça. Donc, des soirées entre potes. Mais ça pouvait faire 100, 150 personnes faciles, quoi. Le petit réseau de passionnés. C'était vraiment que des passionnés de musique. Vraiment, on venait pour... Le public venait vraiment pour cette seule raison. Et là, déjà, à cette époque, il y a une transaction ou tout est gratuit ? Ah non, tout est gratuit dans un premier temps. Et même après, on a monté une association. On a fait notre première soirée à Massongy dans une salle des fêtes. où, bien sûr, il faut faire une participation aux frais, entre guillemets. Mais on s'est fait voler la caisse à cette soirée. Donc, c'était vite vu. Donc, déjà, la vie me montrait que non. Si tu fais ça pour gagner de l'argent, c'est mort. Bah, oui. Tu t'es fait voler la caisse dans la première grosse soirée. Ouais, voilà. Mais comme des bleuets. On était jeunes, naïfs. Et puis... Il y a des bleus, de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais on faisait ça vraiment avec passion. Et puis, cette soirée était improbable à tout point de vue. Donc, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Non. Mais voilà, ça ne nous a pas découragés non plus. Mais je sens quand même que ta mémoire part. Et puis, il y a un petit sourire de contentement. Contentement, ouais. Non, quand on s'est fait voler la caisse, une caméra aussi. Non, là, on était vraiment tristes. Et puis, parce que c'était beaucoup d'investissements. C'était notre première soirée. Donc, les gens nous attendaient un petit peu là-dessus. Et non, très déçus. Mais ça ne nous a pas découragés. On a organisé des soirées plus dans des clubs ou dans des boîtes. Donc, on était des ovnis. Parce que la musique électronique, à l'époque, dans le Chablais, ce n'était pas évident. Mais on avait quand même un autre public. On n'était pas à Bruxelles, quoi. Voilà. Clairement pas. C'est un très bon exemple à Belgique. Bah oui. Avec le Fuse et puis tous ces clubs. Ni à Berlin, d'ailleurs. Ni à Berlin, oui. Oui, parce que déjà, à l'époque, on dit que c'est la capitale mondiale du clubbing. Mais ça ne date pas d'hier. Mais donc, c'est intéressant ce que tu racontes. Parce que ça montre bien ce que je disais en préambule tout à l'heure, en introduction. C'est que tu es quand même un précurseur dans le Chablais. Tu as labouré un terrain qui était vierge. Qui était vierge. Mais il y avait aussi DJ Joe, alors que je respecte infiniment. J'avais un taxi, non ? Ah bah, blague des années 80. Blague des années 80. Ça passe. Ça passe. Les auditeurs ne comprendront pas tous. Mais non, mais ça passe. C'est ça. Et donc, DJ Joe. Alors, DJ Joe, qui n'était pas encore à l'époque sur Couleur 3. Donc, maintenant qu'il travaille, il a plusieurs émissions. Il fait du super boulot. Et il organisait aussi des soirées dans des bars, dont le Brin de Zing, par exemple. Je me rappellerai toujours une soirée Drum'n'Bass. Alors, tu n'avais pas de Drum'n'Bass du tout dans la région. Et tu vas dans un bar et tu peux écouter de la musique, du ragat, de la Drum'n'Bass. Et le Brin de Zing, c'est où ? C'était à Evian à l'époque. Oui, ça n'existe plus. Maintenant, c'est un très bon restaurant. Qui s'appelle ? L'Eden. Ah oui. Oui, oui. On mange très bien. Le Jardin d'Eden. Le Jardin d'Eden, exactement. Oui, c'est bien. Si tu nous... Et à l'époque, c'était le Brin de Zing. Et à l'époque, il y avait une dizaine de bars. Entre Tonon et Evian, on s'éclatait. On pouvait passer une soirée. Tu passais 20 minutes dans un bar, tu allais dans un autre. Et c'était très riche. Pas en termes de musique, forcément. En termes de contact. En termes festifs. En termes festifs. Oui. Puis on était jeunes à l'époque. On ne demandait que ça. On n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, tu bois une bière par-ci, par-là. On galopin. On galopin. On baby. Parce qu'après, tu reprends la route. Alors... Oh ben non, on n'avait pas... Il y en avait un qui avait le permis dans l'eau. Donc, tu te faisais traîner. Et c'était le meilleur copain. Oui, c'est ça. Forcément. Et tout ce qui était discothèque historique, on va dire. Ramda. Oui. La Villa Rouge aussi, qui a fait du bon boulot en programmation. La Villa Rouge, qui se tuait... Rappel... La Villa Rouge, le Malibu aussi, qui s'est... Oui, d'abord. Oui. C'était à Vongy, tout simplement. À Vongy, à côté du... Ce qui est le boulot de Rome, aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Et en fait, à l'emplacement exact de la sortie du contournement. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, c'était une boîte de nuit. Il y avait aussi le Macumba, bien entendu. Alors, quand on se faisait une virée au Macumba, c'était quelque chose. Oui, parce que là, c'était déjà plus loin. C'était plus loin. C'était une aventure. On n'était plus en Chablais. On était... Il fallait trouver le bon pote qui avait la bonne voiture, qui ne tomberait pas en pain. Et qui ne buvait pas, parce que... Attention, là, tu te méfies. Il y avait de la route. Et puis... Mais le Macumba était très intéressant, parce qu'il y avait toujours des créneaux horaires. Il y avait un excellent DJ résident qui passait des musiques très commerciales en week-end. Mais on pouvait arriver un jeudi, puis tomber sur des sessions très pointues, avec cinq personnes sur le dancefloor. Mais voilà. Et il y a eu Laurent Garnier qui est passé. Il y a eu beaucoup de beaux mondes, beaucoup de belles soirées aussi. Et puis, le Macumba, lui, depuis, c'est fini, je crois, non ? Oui, c'est fini, oui. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Et donc, tu passes tes années 2000 comme ça, entre Grenoble, ici, en faisant des petits boulots, là, pas ce que tu me dis ? Oui, c'est ça, des boulots alimentaires, mais vraiment pour développer des boulots dans une station-service, à vendre des cigarettes et de l'essence, ou cuire du tabac les étés, ça, j'aime bien. À ne pas utiliser en même temps. Ah oui, exactement. C'est pour ça que j'ai été viré, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Oui, mais vraiment, toi, au fond, il y avait quand même une vraie âme d'artiste, quoi. Oui, oui, oui. Tu as fait des petits jobs qui te permettaient de vivre ? Voilà, modestement, mais au moins, je savais pourquoi je me levais le matin. Après, je pensais que ça allait durer un an, et puis de trouver un vrai boulot ensuite, mais je ne savais tellement pas dans quelle direction aller. L'économie-gestion, ça ne m'a pas passionné du tout. Je ne me voyais pas dans les chiffres, ni dans la gestion quelconque d'une grosse entreprise, d'une moyenne entreprise. Après, par la suite, j'ai monté ma petite, toute petite entreprise. Mais voilà, le mode associatif me convenait très bien. Et voilà, essayer de construire quelque chose modestement, et puis step by step. Donc, c'était l'idée. Oui, oui, oui. Et les jeudis électro, alors, ils arrivent ? Alors, 2007, un peu plus tard. En 2007. Donc, on fait le tour un petit peu des clubs plus ou moins gros dans la région. On a quand même beaucoup été en Suisse aussi dans ces années-là, avec le groupe Wax dont on parlait. Donc, on a fait un peu la tournée des salles de concert. Donc, c'était plus sur la scène rock, finalement. Et là, juste le combo de Wax, c'était quoi ? Il y avait quoi comme musicien ? Alors, il y avait du triangle à la base, mais ce n'est pas du tout représentatif. C'est pour la petite blague. Non, c'était basse, guitare, chant, avec Sophie qui a une belle carrière en solo. Sophie Watkins, DJ de techno, du Chablet aussi. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai vu ça quelque part. Oui. Et moi, j'étais aux machines. Donc, c'était un mélange déjà assez improbable. Voilà, s'il faut une comparaison, c'était un peu prodigy. Donc, le mélange du rock, mais bien aiguisé, entre punk, métal. Et puis, voilà, musique électronique aussi prédominante. Donc, voilà, ça pouvait déstabiliser le public puriste, métal et punk. Mais en Suisse, beaucoup moins parce qu'il y a une ouverture d'esprit et pourquoi pas ? On ne s'est pas fait lyncher. Il y a une ouverture là-dessus et puis, on a une... Et vous avez tourné longtemps avec ce groupe ? Oui, on a tourné. On a sorti deux albums de 2016, je dirais pendant trois ans, quatre ans. Des albums autoproduits ? Signés sur un label Genevois, Urgence Disque, le label de l'usine. Un label historique de l'usine qui nous a donné notre chance. Et puis, on avait nos CD physiques et on pouvait les vendre en concert. Et puis, c'était chouette. Et tu en as vendu 14 ? Non, non, ouais, c'était pas... On en a donné beaucoup. C'était le but que ça se partage, ouais. Oui. Et du coup, toute cette période, comment dire, avec cette période avec ce groupe, il te reste des amis ou vous vous voyez toujours ou ça a explosé, tout ça ? On se voit grâce à Facebook. C'est vrai qu'on jouait en Suisse, on jouait dans le sud de la France. C'est vrai que c'est une scène qui était vraiment petite, la scène industrielle, électro, punk. Donc, on pouvait se retrouver à Paris, à Marseille, même dans les pays de l'Est, mais sur des scènes vraiment spécifiques. Donc, tous ces gens n'ont malheureusement... Physiquement, après, dès qu'on peut les inviter, parce qu'ils ont tous encore des projets, il y en a qui ont viré aussi vers de la techno. Donc, dès qu'on peut les inviter, on les invite. C'était la question qui arrivait juste là. Eux, ont continué aussi ? Certains ont continué, oui. Alors, il y en a qui font toujours la même chose, toujours dans le même style. Et puis, il y en a d'autres qui ont évolué sur des choses... Ouais. Et donc, en 2007, seul ou avec d'autres amis ? J'avais pas la volonté de faire les choses tout seul, et je pense pas que je l'aurais fait tout seul. Donc, c'est une initiative. On s'est retrouvés un soir avec le patron du cercle à l'époque, le patron du salon. Aussi, c'était deux barres qui bougeaient bien. Le cercle du Moulin à Tenon. À Tenon, d'accord. François. Ouais. Et on faisait des soirées. Et c'était super parce qu'il nous... Lui, il venait de Lyon. Donc, il avait cette culture de musique électronique. Et il nous... Il intervenait pas dans les DJ qu'on proposait. Donc, c'était jamais pas assez commercial pour lui. Donc, on pouvait prendre des risques. Et finalement, on a réussi à construire quelque chose et à amener les gens vers ces musiques-là un peu plus pointues. Et le salon, c'était juste n'importe quoi, mais dans le bon sens. Et le salon, ça se trouvait où ? C'était à Evian, dans la rue nationale. Et là, on pouvait proposer de tout. Il y avait autant du reggae, de la musique électronique. Et voilà, c'était deux lieux où on aimait organiser des soirées. Il y avait aussi l'Albertine Café. L'Albertine, c'est la publier. Ouais, exactement. Il y avait des super soirées là-bas aussi. Don Joe qui a organisé aussi. Et puis d'autres potes. Donc, c'était les trois spots qui laissaient un petit peu la place aux musiques électroniques. Et puis, on s'est dit, c'est cool de faire des soirées comme ça de temps en temps. Mais si on regroupait tout ça sur un programme, ça serait plus simple. Ça coûterait moins cher en communication. On communique sur un flyer. Ça créerait une récurrence parce qu'on sait que le public aime les récurrences. Et puis, moi, ce qui m'éclate, c'est quand même la direction artistique. Donc, de programmer. Donc, de pouvoir, d'avoir une feuille blanche avec un agenda. Et puis, de dire, voilà, tel DJ, je vais le mettre là avec tel ou tel DJ. Essayer de créer une cohérence. Et la première édition en 2007, voilà, s'est déroulée avec ces trois lieux. Trois lieux, donc, Albertine, le Cercle et… Et le Salon. Et le Salon. Voilà. Et là… Sur deux mois, d'ailleurs. C'est déjà le jeudi ? C'est le jeudi. Et pourquoi le jeudi ? Alors, c'est tout con. Je travaillais les autres jours. Et on tournait avec Wax le week-end. Donc, souvent, on était en tournée à droite, à gauche. Donc, voilà, je ne voulais pas mettre de côté le groupe. Donc, on s'est dit, jeudi, c'est pas mal. Je ne travaillais pas le vendredi. Donc, on s'est dit, bah… Et puis, vu que c'est alternatif, on pouvait tout se permettre, entre guillemets. Oui, moi, j'ai longtemps pensé que c'était… Parce que souvent, les soirées étudiantes, c'est le jeudi. Oui. Bon, sauf que Tonon, Evian… On n'a pas beaucoup d'étudiants. C'est pour ça que je me suis toujours dit, bon, c'est en cohérence avec autre chose. Mais non, en fait, Franck, juste ne travaillait pas le vendredi, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, le samedi, c'était pas possible. C'était autre chose. Voilà. D'accord. Et donc, cette première année 2007, le bilan de ça, c'est… Humainement, c'était juste génial. Parce qu'on a été chercher nos amis DJ, surtout de Suisse, vu qu'on tournait en Suisse aussi. On organisait des soirées en Suisse. Et on a fait venir les copains. C'était vraiment un… Comme c'est encore le cas maintenant. On ne perd pas ça parce que c'est l'essence même des Jeudis électro. Mais on allait chercher les copains. Et puis, ceux qu'on découvrait lors de nos prestations, ben voilà, on allait bien jouer. Et c'était de manière très simple. Et ça a pris pour certaines soirées. Certaines soirées, on s'est retrouvé avec beaucoup de monde. Et puis, il y a d'autres soirées où il n'y avait personne. Mais il n'y avait pas encore l'habitude qui avait été créée. Le nom. Il n'y avait peut-être pas les outils aussi internet pour communiquer. Il n'y avait peut-être pas les ambitions. Tout simplement, nous, on voulait s'amuser. Et puis, proposer de la musique électronique. Se battre pour ça. Et puis, jouer aussi, nous faire jouer. De pouvoir nous... Oui, parce que toi, tu as joué aussi au tout début. La seule fois que j'ai joué au Jeudis électro, c'était la première édition. Où je pouvais encore organiser et puis jouer. Oui, parce que moi, je ne t'ai jamais vu jouer. Pourtant, je ne suis pas un grand... Je n'ai pas à citer à toutes les soirées. Mais j'ai bien aimé certaines soirées à la piscine de Tonon. Certaines soirées à Evian également, etc. Mais je ne t'ai jamais vu jouer là-bas. Non, ça serait très compliqué pour moi d'organiser. C'est très lourd. Et quand on joue au Jeudis électro, j'estime que l'artiste doit être investi énormément. Parce que voilà, c'est quand même un privilège de jouer dans des spots aussi merveilleux qu'on a. Et je trouverais ça gonflé de ma part de faire un moitié de set ou de ne pas être dedans, d'avoir un téléphone qui se sent en même temps. Non, ça ne serait juste pas possible. Donc, place aux autres. Oui, parce que tu dis que c'est très lourd. Mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent bien compte à quel point ça peut être lourd. Parce que là, on parle de 2007. C'est la toute première année. Oui, là, ce n'était pas lourd. C'est la conquête. On est 4-5. On s'amuse. On se tape dans la main. Et puis, c'est le bar qui prend les responsabilités. Donc, on pose les platines et on boit des coups. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contraintes, pas trop. Mais après, c'est quand même un projet qui est devenu une grosse machine quand même, non ? Grosse machine, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a évolué, qui a grandi avec une année phare qui était 2016 ou qui m'a beaucoup appris sur la vie en général même. Mais petit à petit... Dix-moi en plus, si m'intéresse. Alors, oui, 2016. En fait, quand tu parles de machine, c'est un petit peu ça. Et je pense qu'il y a eu une petite crise d'ego qui était... L'ego, de toute façon, pour moi, est très malsain avec du recul. Et on l'a payé très cher cette année-là parce qu'on a vu les choses vraiment très en grand. Voilà, on est passé d'un format gratuit dans des bars avec le côté convivial où tout le monde se connaît où, ben voilà, la Bodega, tu pouvais... Enfin, c'en était devenu presque dangereux au niveau sécurité tellement il y avait de monde. Donc, on était obligé à la fois d'évoluer mais on a évolué beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on est passé de ce petit format à un format où on part d'un champ, on met des barrières et on est obligé de mettre une entrée payante. Et cette entrée payante nous a valu toutes les insultes du monde de la part du public. C'est-à-dire qu'on a entendu des choses comme les Jeudi électro, c'est bien parce que c'est gratuit. Et il y a eu beaucoup de vexations. J'étais très vexé, très en colère parce qu'on n'a pas fait les jauges qu'on espérait et on a perdu beaucoup d'argent en 2016. Malheureusement. Et ça nuit à la santé de la société. Parce que cet argent de production, il vient d'où ? Alors, il y a une partie, une grosse partie, et j'en profite pour les remercier, c'est les sponsors qui permettent de financer en gros la communication. Et après, c'est de l'autofinancement sur les soirées. Donc, les entrées payantes, le bar finance tous les frais. Et les gens, et ça peut se comprendre aussi, on a fait beaucoup d'erreurs de... Et je prends ma part de responsabilité. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs en termes de communication. C'est-à-dire qu'il fallait déjà de ne pas monter d'un cran comme ça, de faire 10 soirées à 10 euros dans des grands espaces, beaucoup trop grands par rapport aux gens qui sont venus la première année. Donc, voilà, une grosse leçon 2016. Grosse leçon d'humilité. D'humilité, exactement. Grosse leçon de business. Oui, c'est ça. Il faut tomber sur nos pattes et puis ne pas avoir trop grand. Donc, on avait invité des super têtes d'affiches. Voilà, c'était une fierté à l'époque. Mais avec le recul, je me dis d'inviter des têtes d'affiches dont certaines n'en ont rien à faire de jouer au Jeudi Electro plus que ça. C'est une date parmi d'autres. Et même, des fois, elles ne l'annoncent pas parce que c'est un peu la honte de jouer en province. Voyons. Tu as une idée d'un nom ? Oui, oui, j'en ai en particulier. Après, c'est plus le management autour qui m'a un peu écœuré. C'est-à-dire que tout est permis. Et les Jeudis Electro, voilà, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de convivial. De plus festif. De plus festif. Et il n'y a pas toutes ces drogues. Je suis désolé de le dire. Il faut en parler. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, on est des bisounours. Vraiment, nous, ce n'est pas des organisateurs à fond de coke. Et puis, non, ce n'est pas du tout ça. Nous, on interdit toutes les drogues. On est vraiment soft. C'est plus le côté convivial, partage, musical. Et puis, finalement, la leçon, elle est très positive. Parce qu'au final, encore plus en 2020, on a des super artistes localement. Donc, pourquoi aller chercher forcément des artistes à droite, à gauche qui coûtent une blinde ? Parce qu'en 2016, voilà, le budget artistique, ça pouvait aller entre 4 et 6 000 euros pour un artiste qui était censé ramener du monde, mais qui n'en ramenait pas tant que ça, vu que lui-même ne communiquait pas sur les dates. Et en plus, quand tu fais le rapport entre un artiste local qui a ses petits fans et puis qui va ramener au temps de monde... Et puis, monsieur... Non, je n'ai pas la voix. Il n'y en a qu'un seul parce qu'il y a beaucoup de têtes d'affiches. Oui. Je pense à Jacques de Marseille, quelle rencontre de fou. Quand on l'a fait à Loxy Beach la première fois. Alors, c'était... Enfin, quand on était ados, il y avait Jacques de Marseille et Laurent Garnier, quoi. C'était nos dieux. Et à Loxy, on s'est dit, bah, si on se faisait un petit plaisir, on va demander à Jacques. Il va dire non, mais on va lui demander. Et il a dit oui, ce con. Mais lui, il a joué le jeu. Mais il a plus que joué le jeu. Et puis, humainement, nous, on était tous ultra flippés de l'accueillir. Et en fait... Mais là, ce que tu racontes entre le petit Franck, alors ce n'est pas péjoratif, mais de 1990, qui fait ses mixtapes dans sa chambre avec ses petits jingles couleur 3, et 2007, 2008, 2016, c'est le métier de DJ aussi qui a changé. Et le rapport qu'a le public à ce DJ-là. Oui. Alors, c'est vrai que les techniques, tout simplement, les techniques de... En fait, n'importe qui, actuellement, peut être DJ. Il n'y a pas un investissement matériel de fou. Il n'y a pas une technique de fou. Alors qu'avant, tu avais deux platines vinyles et tu passais des années... Les fameuses SL1200 MK2. Donc, tu devais bosser. Après, je ne dis pas que la nouvelle scène ou les nouveaux DJs ne bossent pas. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être DJ pour des mauvaises raisons. Donc, ça peut être Lego, ça peut être draguer des filles ou des mecs. Et pour moi, ce n'est pas les bonnes raisons. Donc, voilà. DJ, avant, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, ça, c'est... Et puis, le rapport qu'a le public aussi avec... Mais tout à fait. En 1990, on ne disait pas qu'un DJ joue. Il jouait des disques. Mais voilà. Mais aujourd'hui, un DJ, ça joue. Ça joue de la musique. Ça joue. Enfin, comme un artiste. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est peut-être ça aussi la grosse différence en termes de budget. Voilà, en termes de 2016. Mais les musiques électroniques, et je pense que les musiques en général ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, les musiques électroniques étaient underground. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas du tout le DJ en avant. C'est-à-dire que les Daft Punk, ça vient aussi de là. C'est un symbole, mais ça exprime beaucoup. C'est-à-dire, voilà, tu ne mettais pas en avant les personnes. Tu mettais en avant la musique. Et ce n'était pas des musiques qu'on jouait en boîte de nuit à l'époque. Donc, il fallait aller les chercher. Et petit à petit, comme j'ai essayé de faire aussi dans le Chablais, c'est-à-dire les démocratiser, de l'ouvrir à tous. Et bien, ça n'a pas tué le mouvement, mais ça l'a fait évoluer. Voilà, il y a la starification des DJ. Maintenant, je ne parle pas forcément de David Guetta, où on n'est plus sur des musiques plus commerciales. Mais même les DJ vraiment puristes, techno, je pense à la scène Amélie Lenz, Déborah De Luca et puis Charlotte De Waite. Je cite trois filles quand même. C'est bien. Et c'est sympa, les filles. C'est bien. Mais vraiment. Girl power. Oui. Mais voilà, maintenant, il y a une image, il y a du marketing derrière. Et tu vends autant l'image que la musique, finalement. C'est ça que je voulais te faire dire. La vraie différence notable entre 1990 et aujourd'hui, c'est ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, le DJ peut être un vrai produit marketing. Mais ça, bon. C'est valable aussi dans d'autres. C'est valable dans d'autres domaines. C'est l'air du temps. On est dans une époque de starification. Dans le hip-hop, on le voit encore de manière plus flagrante. Même les boulangers, même les pâtissiers. Enfin, voilà. Tous les métiers sont touchés par ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le mot. Enfin, moi, le mot que j'utilise, c'est précurseur. Pour toi, tu as vraiment été un précurseur. C'est-à-dire que pour moi, tu as évangélisé une région, une petite région, le Chablais, mais à ce genre de musique. Oui. Et pour ça, c'est un bel exploit quand même. Oui. Et je pense que ma plus grande fierté, et je n'ai pas un égo surdimensionné, mais vraiment, si j'ai une fierté, c'est de ne pas avoir fait de compromis. C'est-à-dire que j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en faisant des musiques plus commerciales. Et non. Moi, ce que je veux, c'est... Voilà. Si je programme un artiste, c'est que je le kiffe. C'est qu'il y a une âme derrière ce qu'il fait. Il y a une passion. Il y a quelque chose. Et voilà, donc on avance beaucoup plus doucement dans ces... Mais tu n'as pas fait que les Jeudis électro, si je te dis ce soir, j'ai piscine. Alors ce soir, j'ai piscine, c'est un produit vraiment purement de la société Feeling & Sound qui, à la base, est beaucoup plus commercial, populaire et assumé, clairement. Donc l'événementiel, en tant que tel, c'est difficilement rentable, rentabilisable pour une société. Donc d'avoir un produit un peu plus accessible à un large public. Ça a bien fonctionné aussi. Ça a bien fonctionné. Et franchement, je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas... C'est une éclate aussi. Parce qu'avec le temps, quand tu as 18, 19 ans, tu es un peu intégriste sur les musiques. Tout ce qui passe à la télé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas assez underground. Et je me suis ouvert là-dessus, même en tant que DJ. Maintenant, je peux passer des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus pop aussi. Et de manière assumée. Tu es un adulte. Oui, mais je pense qu'on s'ouvre forcément. Il y a des choses très bien musicalement dans tous les univers. Et ce qui m'intéresse tout de suite, c'est ton rapport avec les autorités. Oui. C'est compliqué ça ? C'était très compliqué au début. Mais vraiment, on était assimilés dans les années 90-2000. C'était ou des free parties avec plein de drogués. Et puis de la musique trop forte. Et du boum boum qui n'était pas de la musique, ni encore moins de la culture. À quelque chose qui est beaucoup plus simple maintenant. Mais il a fallu bosser. Il a fallu vraiment se faire accepter. Donc, commencer dans des lieux privés. Montrer qu'il n'y avait aucun débordement. Que c'était très sain. Que le public était très sain. Venait pour les bonnes raisons. Qu'il n'y avait pas de débordement. Et voilà, petit à petit, au-delà de nous faire confiance, au-delà de ça, elles ont besoin en quelque sorte de ce type d'événement. Parce que maintenant, les musiques électroniques, on le vend en poupe. Et puis, c'est cool d'avoir des musiques électroniques sur son territoire. Elles ont connu leurs heures de gloire. Oui. En tout cas, elles ont acquis leur lettre de noblesse. Et tu t'es essayé aussi un peu l'hiver. Oui. Pour essayer de prolonger la saison. C'était exactement l'idée au début. C'était de... L'hiver, c'est long. On pourrait parler jeudi électro. Mais finalement, on a du temps de libre. Et pourquoi pas faire un format un petit peu itinérant comme les jeudis électro en station. Donc, pareil. On a vu trop gros au début. Enfin, trop gros. On s'est éclaté. On a fait une saison qui était vraiment magnifique. Avec quatre salles des fêtes qu'on avait louées. Avec des têtes d'affiches. Vraiment des belles têtes d'affiches. Et on l'a fait en station. Après... Et ça s'appelait comment ? Ça s'appelait le Yo Twitter Tour. C'était vraiment les premières éditions. Et c'est marrant parce que c'est un festival qui est à contre-courant. On a commencé gros. Et on revient beaucoup plus modeste. Et on retrouve de cette manière plus modeste l'âme un petit peu des jeudis électro du début. C'est-à-dire sans compromis. Même si on n'en faisait pas du temps. On faisait des grosses soirées. Mais ce côté plus simple, plus authentique. Et du coup, cette période-là, parce que là, à un moment donné, il faut y venir. Oui. Quand même. C'est très, très compliqué là. Oui, c'est très compliqué. Pour quelqu'un comme toi. Oui. Pour les musiques électroniques d'autant plus. Parce que ce sont des musiques globalement dansantes. Donc là, on rentre dans un format qui est très compliqué. Après, à envisager d'autres formats. Mais clairement, il ne faut pas que ça dure trop. Mais je dis ça vraiment clairement. C'est pour le lien social qui manque vraiment. Et on le ressent. Là, on a eu la chance ce week-end d'aller jouer en club à Fribourg. Dans un canton où c'est un peu open bar. Donc, il n'y a pas tout ce protocole. Et surtout, psychologiquement, c'est moins pesant. Et tu sens les gens tout simplement. Tu as cet esprit de liberté. Tu as cette joie de se retrouver. Et c'est là que tu te rends compte que c'est ce qui manque le plus. Au-delà de faire des soirées pour faire des soirées. C'est vraiment ce lien social. De voir des gens sans ce poids de la crise qui est matraquée par les médias. Et qui est lourd. Très lourd. Oui, oui, oui. Parce que là, économiquement parlant, si ça ne te dérange pas d'en parler, c'est compliqué. Nous, on ne peut plus. On n'est plus en mesure de travailler. Donc, on va essayer de se réinventer, de proposer des choses, des concerts assis. Mais encore une fois, dans le format musique électronique, c'est beaucoup plus compliqué. Et on prendrait beaucoup de risques parce que les jauges sont limitées. Donc, d'où la décision d'annuler les jeudis électro. C'est qu'on prenait beaucoup trop de risques à les faire. Et en termes d'image aussi. C'est pourquoi, nous, on pourrait faire des événements. Et puis, tous les autres festivals annulent. Je crois que tu as eu l'opportunité cet été à Evian de faire une soirée Silent Party. Exactement. Mais Evian, eux, ils ont tout compris. Le directeur événementiel, donc Yves-Marie, qui est une personne vraiment exceptionnelle. Il a eu deux semaines pour monter une programmation de 45 jours en continu de concert. Donc, tout le format que personne ne voulait. Et il a réussi, en respectant tous les protocoles, il a réussi à proposer ça. Et on travaille de longue date avec lui. Donc, voilà, la soirée n'a pas été déprogrammée pour autant. On a réadapté et on s'est beaucoup amusé. Il y avait une super ambiance. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, explique le principe de la Silent Party. Pour ceux qui disent que la techno, les musiques électro, ça fait beaucoup de bruit. Oui, mais il ne faut pas trop le dire parce qu'après, les autorités pourraient prendre... Il faudrait prendre goût au Silent Party. Les Silent Party, c'est très, très ludique. C'est... Voilà, l'écoute se fait exclusivement au casque. Donc, il n'y a pas de musique amplifiée. Donc, les voisins sont très contents. Et voilà, le côté vraiment rigolo, c'est que tu as trois DJs et tu choisis un DJ, une couleur de casque. Et du coup, à la place de s'enfermer dans son casque, moi, je trouve que ça crée du lien avec quelqu'un qui écoute la même couleur de casque, synchronisé dans les danses, alors que les autres, ça n'a rien à voir. C'est pas le même BPM et puis c'est pas les... Moi, j'ai participé à une à Evian, donc pas cette année, mais l'année d'avant, donc en 2019. Et c'est une expérience. Oui, c'est ça. Mais vraiment. Moi, je suis ferru de musique en général, mais toutes les musiques, et la musique électronique aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est une expérience. Mais oui. Isolée, mais sans l'être, c'est très bizarre. Oui. Et quand on enlève son casque, eh bien, c'est le silence. Alors, on ne va pas trop le dire, effectivement, tu l'as dit, parce que certains élus pourraient dire... Mais c'est la nouvelle norme. Mais c'est la nouvelle norme. Oui. C'est rigolo une fois de temps en temps, mais ce qui est bien aussi dans la musique que tu promeux, que tu pousses, c'est aussi, à un moment donné, aussi quand même le son, la puissance du son. Ah oui, mais exactement. Les basses, on les ressent dans le ventre. Et c'est le caisson de basse qui t'amène ça. Ce n'est pas un casque. Par contre, c'est rigolo. Donc, de temps en temps, c'est super cool. Après, j'étais étonné par le nombre de personnes qui ont quand même des préjugés sur ces silent parties sans forcément participer. Et de dire, oui, ça va être nul. Non, tu trouves toujours quelque chose qui est rigolo. Là, tu parles des puristes. Même pas des puristes, des gens, parce qu'on a fait aussi des silent parties à la piscine d'autonom, donc sur un DJ Urban Music, un DJ années 80, donc sur des musiques vraiment plus populaires. Et on s'est pris un... Un vent ? Oui, on s'est pris un vent. Il n'y avait même pas 200 personnes. Alors que les autres, sur de la musique amplifiée, non, ça fonctionne. Mais ce préjugé-là. Voilà. Tout en silent parties, je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai que ponctuellement... Une dans l'été, c'est merveilleux. Non, actuellement, c'est vraiment... Mais tu rigoles. Non, mais c'est... D'ailleurs, les gens qui étaient là ce soir, j'ai piscine, et c'était génial, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait une super énergie. Et les gens ont beaucoup de découvrir, mais en fait, c'est super cool. C'est super génial. Oui, c'est une vraie expérience. Oui. Et du coup, Franck, pour l'année prochaine, 2021, bon, évidemment, actuellement, là, tout de suite, on ne sait pas où on en sera, mais tu as commencé à travailler à un programme. Je sais qu'à un moment, tu avais des difficultés parce qu'il y a eu des élections, et que toi, dans ton organisation, tu es obligé de travailler avec les élus, qui te donnent l'autorisation. Tout à fait, oui, qui ont cette volonté, ou non. Voilà, c'est une vraie volonté. Clairement, est-ce qu'on fait quelque chose pour la jeunesse ? La jeunesse n'étant pas, en plus, une entité globale. La jeunesse est fragmentée, elle est segmentée, mais il y a un type de jeunesse qui aime, évidemment, plus que de raison, parfois, la musique électronique. Et du coup, là, il y a eu des nouvelles majorités ou pas, d'ailleurs, puisque certaines communes ont poursuivi avec les maires anciens, que tu connais déjà. Oui. Mais avec les nouvelles équipes, tu as déjà des contacts ? Il y a déjà des choses qui se passent ? J'amorce un contact avec Tonon, quand même, qui est central avec Evian sur les jeudis électro. Et je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il va y avoir des choses qui pourront se faire. Peut-être pas en 2021. Soyons clairs, je ne vais pas prendre trop de risques pour 2021. Et en même temps, les gens seront tellement contents, si ça peut se dérouler, de retrouver une piste de danse de manière très simple. Un DJ, de la musique amplifiée, une super ambiance qui n'aura pas besoin d'aller forcément chercher trop loin. Tu pourras peut-être redémarrer aux Racines ? Oui, exactement. Si tu dois redémarrer dans l'urgence ? Oui, c'est l'idée. Redémarrer aux Racines. Tu viens ici, au centre du Chablais, Place des Arts. Tu installes un combo, je ne sais pas quoi, et puis en avant. Écoute, Franck, j'étais ravi de cet entretien avec toi. Je te félicite à nouveau pour vraiment cette vie dédiée à la musique. Un exemple pour sans doute plein de jeunes aujourd'hui. Quand on veut, on peut. Oui. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui. Ça, on l'a bien compris. Mais ta passion vraiment est communicative. Merci beaucoup, Franck. Merci. Merci. Merci.